Déjà avant que la machine ne redémarre, il y avait beaucoup d'excitation. Tout de suite, vers le mois de janvier, on a compris que déjà des records allaient être battus. Le synchrotron européen de Grenoble, un gigantesque accélérateur d'électrons financé par 22 pays partenaires, vient de voir sa puissance démultiplier, à tel point qu'il est désormais le synchrotron le plus puissant du monde. Le véritable défi, c'était surtout de respecter le planning, de respecter les délais. C'est-à-dire de pouvoir démanteler un accélérateur qui fait quand même presque 1 km de circonférence en moins de 3 mois, et puis surtout de reconstruire le nouveau en environ entre 7 et 9 mois. Grâce à ces travaux, les électrons circulent à l'intérieur de l'anneau central en rang plus serré et libèrent à chaque virage un faisceau de rayons X plus brillant, 100 fois plus brillant qu'auparavant. C'est précisément cette lumière intense que les chercheurs vont utiliser pour explorer la matière. Installés tout autour de l'anneau dans des laboratoires spécialisés que l'on appelle des lignes de lumière, les scientifiques vont récolter et transformer ces rayons X bruts pour réaliser leurs expériences. Le faisceau arrive par là, il va rentrer dans la gamelle, il va traverser l'échantillon et après il va sortir par ici à travers une fenêtre de diamant et il va continuer jusqu'au détecteur qui est ici. Après il y a un microscope optique et le détecteur il est là-haut. Pour Alexandra Pakouré-Anou, il s'agit de cartographier le cerveau en 3D, à commencer par celui de la drosophile, une petite mouche bien connue des biologistes, et celui de la souris. Et avec le synchrotron nouvelle génération, c'est un réel changement d'échelle qui s'annonce. Pour le cerveau, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir comment les neurones sont connectés entre eux, comment ils communiquent, et du coup comprendre un peu la logique des circuits neuronaux. Ces connexions qui s'appellent synapses, elles sont très très fines, et ça on n'arrivait pas à voir avant. On espère pouvoir offrir la possibilité aux scientifiques de voir comment les circuits évoluent, par exemple quand il y a une maladie qui s'installe, comme Alzheimer, Parkinson, mais aussi par exemple la sclérose multiple. On cherche toujours à dépasser les frontières de la résolution avec l'imagerie X. Du coup, c'est quelque chose qui est très excitant pour nous. Les rayons X sont désormais 10 000 milliards de fois plus brillants que ceux utilisés à l'hôpital pour faire une radio. L'idéal pour sonder encore plus en détail la matière vivante et les matériaux comme les verres, les supraconducteurs ou les métaux liquides. Marine Cotte utilise ce rayonnement pour percer les mystères des tableaux des grands maîtres. En savoir plus sur les pigments, comme le blanc de plomb employé par Rembrandt pour produire des reliefs sur ses toiles, mais aussi surveiller la dégradation de ses pigments. On a notamment des lettres de Vincent Van Gogh à son frère, où lui-même se rend compte, il est totalement conscient, que les nouveaux matériaux qu'il a à disposition, certains ne sont pas stables. Et typiquement, pour le jaune de chrome, on va passer du jaune à un brun. Donc on va perdre vraiment la couleur originale. Michael, tu peux y aller. L'échantillon est en place. Avec le nouveau faisceau, comme on va beaucoup plus vite, on peut se permettre d'aller plus loin dans les analyses, d'en faire davantage et être plus quantitatif. Et typiquement, se rendre compte que peut-être il y a tout un monde, toute une variété d'espèces qui contiennent du chrome, mais dans des états différents. Ça va vraiment être une révolution, comme si on passait des télés noires et blancs des années 60 à une télé couleur HD actuelle. Paul Taforo, de son côté, s'intéresse aux fossiles. Grâce aux rayons X, il est possible de scanner des objets sans les abîmer, de voir par exemple à l'intérieur d'œufs de dinosaures ou du crâne de drôles de bêtes comme l'Halska Raptor. Dans une structure d'os, par exemple, on va réussir à aller voir les traces des cellules fossilisées dans les os. On y arrivait déjà sur certains fossiles, mais il y en a beaucoup où on n'y arrivait pas. Avec cette nouvelle machine, on devrait réussir à faire ça sur presque tous les fossiles. La nouvelle machine offre donc aux chercheurs la possibilité de voir plus de détails, avec plus de contrastes, et de réaliser des expériences beaucoup plus rapidement. Des qualités qui, dès les premiers essais, début 2020, furent mises à contribution pour étudier le coronavirus et ses effets sur les poumons. On s'est rendu compte que les techniques développées pour imager les fossiles permettaient également d'imager les organes humains avec une précision qu'on n'avait jamais obtenue. Et donc d'essayer de répondre à des questions qu'on ne comprenait pas sur qu'est-ce qui se passe avec le Covid, comment le poumon est dégradé par le Covid. Et ces résultats ont été tellement bons qu'on a commencé à appliquer ça sur d'autres organes, parce qu'en fait, il s'avère que le Covid ne touche pas que les poumons, il peut toucher à peu près tous les organes. Et les découvertes ne devraient pas s'arrêter là, puisqu'une nouvelle ligne de lumière pourra bientôt accueillir des objets longs de 2,50 m, des objets industriels imposants, de grands fossiles, des momies, et même des corps humains entiers. On va pouvoir étudier des organes, voire même des corps complets, en faisant une image d'un corps complet à 25 microns, donc ce sera 20 fois plus résolu que tout ce qui a déjà été fait. Ça, pour nous, c'est la basse résolution. Et après, en allant faire des zooms à l'intérieur, n'importe où dans le corps humain, jusqu'à la résolution d'un microscope. Donc vous pouvez imaginer, sur un corps humain complet, on va être capable de relier la structure cellulaire jusqu'à l'anatomie, avec toutes les échelles intermédiaires entre ces deux extrêmes. C'est un projet qui est très attendu par les paléontologues, alors pas seulement par les paléontologues, c'est attendu par pas mal de monde, parce que c'est une ligne qui va être complètement unique au monde, de par sa taille et de par sa sensibilité. Donc on a déjà une liste de projets qui sont en préparation, de quoi utiliser la ligne pour quelques années, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada